Bonjour tout le monde, sur cette vidéo on va voir la notion de la probabilité. Tout d'abord, commençons par comprendre c'est quoi une expérience aléatoire et faire un modèle. Le lancer d'une pièce de monnaie ou bien le lancer d'un thé sont des expériences aléatoires, car avant de les effectuer, on ne peut pas prévoir avec certitude quel en sera le résultat. Le résultat, évidemment, qui dépend au effet du hasard. A cette expérience aléatoire, on associe l'ensemble des résultats possibles, appelés univers, et ces éléments sont appelés éventualités. Le sous-ensemble de l'univers gamin sont appelés événements. Les événements formés d'un seul élément sont appelés événements élémentaires. Étant donné un univers gamin, l'univers gamin, l'événement gamin, est l'événement certain. L'ensemble vide est l'événement impossible. L'événement formé des éventualités qui sont dans A et dans B est noté A inter B. Et celui A inter B. L'événement formé des éventualités qui sont dans A ou dans B est noté A ou non B. Donc, si on parle de A et B, c'est l'intersection des deux. Si on parle de O, donc soit A, éventualité A ou B, on parle de l'union, A, union B. Étant donné un univers gamin et un événement A, l'ensemble des éventualités qui ne sont pas dans A constituent un événement appelé événement contraire de A, noté A bar. Donc ça, l'éventualité qui n'est pas dans A, c'est un événement, mais un événement contraire de A, parce qu'il n'appartient pas à A. Et on le note A bar. A et B sont incompatibles si seulement si A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc si deux éventualités, l'intersection de deux éventualités est égal à l'ensemble vide, on dit que ces deux éventualités, A et B, sont incompatibles. Ou bien ces deux événements sont incompatibles. Pour décrire mathématiquement une expérience aléatoire, on choisit un modèle de cette expérience. Et pour cela, on détermine l'univers et on associe à chaque événement élémentaire un nombre appelé probabilité. C'est quoi probabilité sur un ensemble fini ? Soit un ensemble gamma qui contient A1, A2 jusqu'à AN. Un ensemble fini. On définit une loi de probabilité sur gamma si on choisit des nombres P1, P2 jusqu'à PN, tels que pour toutes, P1 appartenant à 0 à 1 et P1 plus P2 jusqu'à PN est égal à 1. P1, c'est la probabilité élémentaire de l'événement AI. Et on la note, P1 est égal à P2AI ou parfois P2AI. Pour tout événement E inclus dans gamma, on définit P2E comme la somme des probabilités des événements élémentaires qui définissent E. Propriétés. A, donc si on parle d'un événement A, A quelconque, on a. La probabilité P2A est toujours comprise entre 0 et 1. Si on parle d'un événement impossible, l'ensemble vide, ou un événement certain, on a P de l'ensemble vide est égal à 0 parce qu'on n'a pas un événement, donc on n'a pas une probabilité. Et si on parle d'un événement certain, on a toujours P de cet événement est égal à 1. Si on a A et B qui sont incompatibles, on a dit deux événements qui sont incompatibles, c'est-à-dire que l'intersection de ces deux événements est égale à l'ensemble vide. Donc, on a P, la probabilité de A inter B est égale à P de A plus P de B. Quand on parle d'un événement contraire de A, A bar, on a P de A, A bar, plus P de A est égale à 1. Donc, on peut en déduire P de A bar, et P de A bar est égale à 1 moins P de A. Si on parle de deux événements A et B quelconques, on a P de A union B est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, ça, c'est des propriétés qu'il faut apprendre. À chaque cas, il faut savoir c'est quoi la propriété de la probabilité. Ça, c'est très important pour faire des exercices par rapport à la notion de la probabilité. On dit qu'il y a équiprobabilité, quand tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Donc, quand on parle d'événements qui ont la même probabilité, on parle de la notion de l'équiprobabilité. Calculons dans le cas d'équiprobabilité. Dans une situation d'équiprobabilité, si gamma a un élément, et si E est un événement composé de M événements élémentaires, on a P de cet événement E est égale à cardinal de E sur le cardinal de gamma. Ou, quart de E et quart de gamma désignent respectivement le nombre d'éléments de E et le nombre d'éléments de gamma. On le mémorise souvent en disant que c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc, en fait, si on parle d'un événement E et un événement gamma, et on a gamma à N éléments et E est un événement composé de N événements élémentaires, On parle d'une notion de nombre de cas favorables, qui est le cardinal de E, et le nombre de cas possibles, qui est le cardinal de gamma. Et on peut déduire la notion de probabilité de cet événement E, qui est le cardinal de E sur le cardinal de gamma. Sachant qu'on parle de ça dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que les événements élémentaires ont la même probabilité. C'est quoi alors une variable aléatoire ? Une variable aléatoire X est une application définie sur un ensemble E minuit d'une probabilité P à valeur dans R. X prend les valeurs X1 jusqu'à Xn avec les probabilités P1 jusqu'à Pn, définie par P i est égal à P de X est égal à X i. L'affectation des P i au X i permet de définir une nouvelle loi de probabilité. Cette loi notée P de X est appelée loi de probabilité de X. Donc, récapitulons, on parle d'une variable aléatoire, c'est quoi ? C'est une application qui est définie dans l'ensemble E. Donc, j'ai l'application qui définit sur un ensemble E une probabilité P à valeur dans R. Et chaque valeur X1 a une probabilité. Par exemple, X1, elle a la probabilité P1. C'est la probabilité P2 jusqu'à un Xn qui a la probabilité Pn. Et chaque affectation des P i au X i permet de définir une loi de probabilité. Et cette loi est notée P de X. C'est la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Quand on parle d'une variable aléatoire, il faut parler de la notion d'espérance mathématique et variance et écart-type. C'est quoi l'espérance mathématique ? C'est E de X est égale à la somme de I variant de AN de P de I, X i. C'est quoi la variance ? La variance, elle est définie par la somme de I variant de AN de PI fois X i moins E de X au carré. qui est égale à la somme de I variant de AN de PI fois X i au carré moins E de X au carré. Donc, c'est égal à E. Donc, la variance, il faut apprendre ça. La variance est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X le tout au carré. L'écart-type, c'est la racine de la variance. Conditionnement Arbre pondéré La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est 1. La probabilité de l'événement correspondant à un trajet est le produit des probabilités des différentes branches composant ce trajet. Exemple On jette une pièce. Si on obtient pile, on tire une boule dans l'urne P contenant une boule blanche et deux boules noires. Si on obtient face, on tire une boule dans l'urne F contenant trois boules blanches et deux boules noires. On peut représenter cette expérience par l'arbre pondéré ci-dessous. Et voilà, c'est ça l'arbre pondéré. Donc, si on a pile, soit on a une boule blanche et une boule noire. Donc, si on a face, soit on a une boule blanche et une boule noire. Donc, Donc, Voilà. La probabilité, comment on calcule la probabilité de P inter B est égale à 1, 1 sur 6. Donc, c'est 1 sur 2, 1 sur 6, Ouais, 1 sur 6. Parce que on a 6 chemins dans l'ensemble. Donc, c'est 1 sur 6. Pour P de P inter N, c'est 1 sur 3. Pour P de F inter B, c'est 3 sur 10. Et pour P de F inter N, c'est 1 sur 5. Voilà. C'est quoi la probabilité conditionnelle ? P désigne une probabilité sur un univers fini gamma. A et B étant deux événements de gamma et B étant deux probabilités non nulles. On appelle probabilité conditionnelle de l'événement A, sachant que B est réalisé le rayon noté. Donc, c'est P A slash B est égale P de A inter B sur P de A. Ça, c'est la probabilité conditionnelle. Le rayon P slash B se note aussi P B de A. Elle se lit aussi probabilité de A sachant B. OK ? Donc, la probabilité conditionnelle, si on parle de probabilité d'un événement A, sachant qu'on a déjà un événement B, c'est quoi la définition ? C'est P de A inter B, divisé par P de A. C'est ça la probabilité conditionnelle. Si A et B sont deux, sont tous les deux probabilités non nulles, alors les probabilités conditionnelles P de A inter B et P de B inter A sont toutes les deux définies et on a P de A inter B est égale à P de A slash B fois P de B qui est égale à P de B slash A fois P de A. Voilà, on a fini avec ce cours sur la probabilité. J'espère que tu as compris les notions sur cette notion mathématique de probabilité. Cette séquence est terminée. Et n'oubliez pas de faire un like et un subscribe. Merci.